France 3, 20h55 Isabelle Gélinas porte les deux premiers épisodes de Crime Parfait, la nouvelle collection de fiction policière de France 3. Après « Meurtre à eau », la loi de France 3 lance une nouvelle collection de polars. Elle porte en elle un peu de colombo, un zeste de clu et d'eau, une pointe de comé et à pour mécanique une structure à la fois simple et compliquée, soit un enquêteur recruté pour deux épisodes et deux meurtres dont le téléspectateur sait tout dès le début. Un travail d'orfèvre, un projet ambitieux, sinon novateur, lancé il y a 18 mois au Festival de la Rochelle et dont la chaîne de service public livre cette semaine les premiers résultats. Co-écrit, réalisé par D.I.R. Le Pêcheur, la loi de « No Limite », un bon chanteur est un chanteur mort, suivi des « Aux Innocents » les mains pleines, met en scène Agnès, Isabelle Gélinas, flicultra efficace, aux prises avec un producteur de musique aux abois, Gérard Darmon, puis avec un loueur de bateaux impulsifs, Frédéric Diffenthal. Les deux intrigues ouvrent sur le crime supposé. Être parfait, que l'officier va devoir résoudre, avec l'instinct et la capacité de déduction propre. À notre cher lieutenant Colombo, un binôme qui fait mouche la réussite de la collection, repose sur son écriture et sur ses acteurs. Tel un orfèvre, D.I.R. Le Pêcheur dit style « Les rebondissements propres au polar ». Il faut être précis, ne commettre ni erreur ni raccourci. Grossier, ne jamais oublier que seul le téléspectateur connaît le mobile, le mode opératoire et l'identité du meurtrier. Côté acteur, Isabelle Gélinas est un choix heureux. Elle compose un personnage décalé, aimant Jimmy Hendrix, les hommes et le bio, détestant les ondes, le nucléaire et tout ce qui a trait aux nouvelles technologies. Le binôme qu'elle forme avec Thibaut, Arthur Mazet, jeune stagiaire tout droit sorti du 16e « Fémouche ». Pourvu que ça dure, les deux prochaines enquêtes mettront en scène Antoine Dulerie dans le rôle de l'enquêteur face à Elena Noguera et Samuel Labarthe dans ce démeurtrier. Sous-titrage Société Radio-Canada